Comment les bouteilles flics a ramassé les milliards ? Karim Tabou, j'ai subi des violences lors de mon arrestation. Le procureur pro Irak a convoqué une autre fois. Saad Ani aurait fui l'Algérie pour éviter les poursuites judiciaires. Comment les bouteilles flics a ramassé les milliards ? Pour le troisième jour du procès d'Uyaya et de Solal, poursuivis dans l'affaire des usines de montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale du cinquième mandat avorté de Bouteflika, ce sont Ali Haddad, patron de l'ETRHB, Mohamed Bayri, patron d'Ival, Hamoud Shahid, financiers de la campagne qui ont été auditionnés. Appeler à la barre, Ali Haddad a nié avoir prise attache avec quiconque pour le convaincre de financer la campagne du cinquième mandat. Je n'ai appelé personne et ce n'est pas, à chaque fois que quelqu'un a un mal de tête, qu'il doit dire que c'est Haddad, a-t-il dit au juge. Ce dernier l'interrompt et l'interroge sur cette déclaration devant le juge du tribunal de première instance. Haddad nie encore une fois et précise qu'il a été, pour se faire, contacté par Saïd Bouteflika. Il voulait un comptable et je l'ai orienté vers mon neveu pour aider Shahid, a-t-il répondu, estimant que les 19 milliards qu'il a transférés, par le biais de son chef de cabinet, vers son siège Haddad et l'Beïda, il l'avait fait sur demande de Saïd Bouteflika. Le juge l'interroge sur la légalité de ce geste. Haddad considère qu'il n'a pas commis d'infraction, puisqu'il a rendu service à un ami. L'argent était en sécurité dans mon bureau, a-t-il ajouté. Interrogé, par ailleurs, sur son rôle dans l'opération de collecte de fonds pour la campagne électorale de Bouteflika, Haddad a rappelé qu'il ne l'a appelé personne. Je n'ai jamais demandé un dinar à Bairi en contrepartie de l'aide pour alimenter son usine en gaz et en électricité, s'est-il encore défendu. Concernant les 39 milliards de Mazouz, Haddad a affirmé que Mazouz a ramené un sac d'argent au siège du FCE, et que lui et Bairi ont refusé de le déposer au siège de campagne, et je l'ai fait parce que je devais passer par là. Le procureur l'interroge ensuite sur ses relations avec Mettidji et ses financements de la campagne. L'ancien président du FCE a juré qu'il ne le connaissait pas. « J'ai eu vent de cette histoire lors de l'instruction et lors de son arrestation », a-t-il dit. Quant à Chahid Hamoud, Ali Haddad a ni l'avoir contacté pour intégrer le staff de campagne. Il a fait la guerre avec Bouteflika et il fait partie depuis vingt ans du tiers présidentiel au Sénat. « Comment pourrais-je l'intégrer dans le staff de campagne de Bouteflika ? » a-t-il répondu. Appelé à la barre, Hamoud Chahid a indiqué que c'est Saïd Bouteflika qui la désignait, cette fois-ci, au poste de directeur financier de la campagne, et qu'ils ont récolté soixante-quinze milliards de centimes. Il a reconnu avoir ouvert deux comptes pour ses fonds. « J'ai retiré dix-huit milliards pour les besoins logistiques de la campagne », s'est défendu Chahid, avant que le juge ne l'interroge sur la somme restante. « Vous avez décidé de la distribuer aux citoyens ? » a répliqué le juge, ajoutant qu'ils ont reçu de l'argent liquide. Chahid a n'y avoir eu connaissance de la somme reçue. Il a avoué ne pas avoir été informé des dix-neuf milliards transférés du siège de la campagne vers la direction de l'être Badar El-Beïda. Malek Adj Saïd, chef de cabinet d'Ali Haddad, a été interrogé, quant à lui, sur l'identité de celui qu'il avait chargé de transférer les dix-neuf milliards. Adj Saïd a affirmé que c'était Ali Haddad. Concernant le volet des Indus avantages acquis dans le cadre des usines de montage automobile, toutes les auditions ont montré l'étendue du système de gabegis et de passe-droits instaurés par Abdeslam Bouchouareb. Amin Terah, ancien cadre du ministère de l'Industrie, est considéré comme la pièce maîtresse du système Bouchouareb. Amin Terah a été membre de la commission technique. Son audition qui a duré plus d'une heure a suscité un débat où le temps le personnage était très proche de l'ancien ministre de l'Industrie, en fuite. « Je l'ai connu lorsque j'enseignais dans un institut où son fils suivait ses études », a-t-il dit. A travers son argumentaire, Terah n'a pas laissé de marbre l'auditoire, y compris les avocats de la Défense qui l'ont interrogé sur son vrai rôle dans ce système imposé par Bouchouareb. Maître Laïfa Ouyaïa s'est interrogé sur la capacité d'un chargé d'études et de synthèse à concentrer autant de pouvoir entre ses mains. Le procureur également n'a pas laissé passer les arguments de Terah. « Tu as remis le cahier des charges à certains et pas à tout le monde », lui a-t-il rappelé, avant que Terah n'informe que le cahier des charges en question a été imprimé soixante fois. Interrogé sur les résultats de la commission technique, il s'est défendu d'avoir eu un quelconque pouvoir de décision. Elle était présidée par la secrétaire générale du ministère, répondit-il, avant que le procureur ne l'interroge sur son refus d'accuser réception du dossier d'Abderrahman Achaïbou. On a reçu des directives dans ce sens. Selami Djeloul, appelé à la barre en tant que témoin, a rappelé que les services du ministère de l'Industrie ont refusé, effectivement, d'accuser réception du dossier d'Achaïbou. Djeloul, agent d'Achaïbou, a annoncé qu'il a été informé que Bush ou Arab aurait déclaré que tous les dossiers déposés auront une réponse favorable sauf Achaïbou. Plusieurs autres accusés ont été auditionnés. Aujourd'hui, ce sera au tour des personnes morales et des parties civiles d'être entendus. Le réquisitoire est attendu pour demain avant les plaidoiries. Karim Tabou, j'ai subi des violences lors de mon arrestation. Le procès de Karim Tabou, militant et porte-parole de l'Union démocratique et sociale, UDS, un parti non agréé, s'est ouvert, ce mercredi, au tribunal de Sidi Mahmed, à Alger. L'audience a débuté à 10h30, dans une salle archi-comble, avec l'entrée de l'accusé sous des applaudissements et des you-you du public qui scandait, Algérie libre et démocratique. Après la prise de parole de Maître Abdallah Aboul, qui a demandé l'annulation de toute la procédure contre Karim Tabou, c'était au tour de l'accusé et de s'exprimer. À la barre, Karim Tabou a raconté les circonstances de son arrestation, dans l'après-midi du 11 septembre 2019. Les services de sécurité m'ont carrément kidnappé. Ils m'ont demandé de les suivre sans même m'accorder le temps de me changer. Pendant plusieurs heures, à l'unité Antar, caserne, personne ne m'a adressé la parole. Ce n'est qu'à une heure du matin que quelqu'un est venu m'interroger. On m'a dicté des interdictions, comme ne pas parler aux journalistes ni d'organiser des réunions, puis on m'a relâché le lendemain jeudi à 17h. Le président du parti UDS a également relaté les conditions de son interrogatoire et de sa détention, à Antar, « J'ai entendu ce que je n'ai jamais entendu comme vulgarité dans ma vie. De mes quarante-sept ans, je n'ai jamais été insulté de la sorte. » Et d'ajouter, « Je mets le ministre de la Justice au défi d'ouvrir une enquête sur ce que j'ai subi à Antar. » J'ai comparu devant le juge d'instruction en ayant des bleus sur les mains. Les conditions de détention étaient désastreuses, j'ai passé 20 sur 24 heures en isolement total. J'étais isolé de l'humanité. Après une pause de plus d'une heure, la séance a repris à 15h30. Un des avocats de la Défense, Maître Djamel Ben-Youb, a demandé à Karim Tabou s'il avait été violenté à l'unité Antar. Le concerné a répondu oui. Le procureur Sid Ahmed Beladi, convoqué une deuxième fois le 8 mars prochain par l'inspection générale du ministère de la Justice. L'ex-procureur de la République adjoint du tribunal de Sidi Mamed à Alger, Sid Ahmed Beladi, a été convoqué une deuxième fois le 8 mars prochain par l'inspection générale du ministère de la Justice, a-t-on appris de source sûre ? Sid Ahmed Beladi qui a été affecté dans un tribunal de proximité à Guemar, dans la Wilayad et l'Oued devra revenir à Alger pour qu'il soit auditionné une nouvelle fois par l'inspection générale du ministère de la Justice. Il s'agit de la deuxième audition après la première qui avait été programmée le 10 février dernier, au cours de laquelle Sid Ahmed Beladi a été interrogé à propos de son plaidoyer politique en faveur des manifestants du Irak, lors du procès qui a eu lieu le 9 février au tribunal de Sidi Mamed. Pour rappel, lors de ce procès, Sid Ahmed Beladi avait requis l'acquittement pour une vingtaine de manifestants arrêtés lors d'une manifestation du vendredi contre le régime en place. Les Algériens marchent résolument vers une nouvelle Algérie où la justice sera libre et indépendante. Ils scandent des slogans dans ce sens. C'est pourquoi, je prends mes responsabilités, en tant que représentant du ministère public, et je refuse toutes les instructions et les injonctions venant d'en haut. En vertu du principe de l'indépendance de la justice, je demande l'application de la loi au profit de ces personnes. Le parquet demande l'acquittement, avait martelé le magistrat à l'ouverture du procès. Ses propos ont suscité l'Irdé au responsable du ministère de la justice et du pouvoir algérien. Au cours de sa première audition, Sid Ahmed Beladi avait reçu un avertissement, et il a été renvoyé du tribunal de Sidi Mamed vers le tribunal de Guémar. Le 8 mars prochain, ce procureur courageux et intègre risque d'écoper d'une nouvelle sanction disciplinaire beaucoup plus grave. L'ex-secrétaire général du Front de la Libération Nationale FLN, Amar Saadani, a décidé de démissionner du Comité Central, pour des circonstances familiales particulières, selon un communiqué publié hier par le parti. A l'étranger depuis plus d'une année, l'ex-secrétaire général du FLN se serait exilé pour fuir les poursuites judiciaires auxquelles il devait répondre, indique le quotidien Le Soir d'Algérie dans son édition de ce jeudi 5 mars. En effet, Saadani a été convoqué par la justice à deux reprises, mais il n'y a pas donné suite. Cette convocation concernait une affaire de détournement de foncier au niveau de la Ouilléa de Tipaza. En 2007, un scandale avait éclaboussé Amar Saadani. Une affaire de détournement de 32 milliards de dinars des fonds de la Générale des concessions agricoles GCA, à Ouargla et Eloued, et à Djelfa. Il était soupçonné de financement par la GCA de projet fictif de développement de l'agriculture saharienne, indique Le Soir d'Algérie. Plusieurs personnes appliquées dans cette affaire avaient été arrêtées, mais pas Saadani qui a échappé à la justice, et sauvé par le régime de l'époque, selon la même source. L'ex-secrétaire général du FLN, a donc préféré fuir le pays, pour échapper à la justice. Après qu'il fut lâché par ses soutiens, ajoute encore la même source. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.